14 tableaux et cinq factions du jeu X-Defiant sont officiellement mises à la disposition des adeptes. C'est une map qui a été faite à Saguenay, ça. On joue à un mode qui s'appelle domination. Il faut conquérir les ondes. On s'inscrit beaucoup des anciennes franchises, même des franchises présentes d'Ubisoft pour nos factions, pour nos environnements. Donc c'est quelque chose qui est assez particulier, qui n'existera pas dans les autres jeux du même type. Selon le type de faction, les caractéristiques sont différentes. Il faut personnaliser le joueur aussi, le personnage. Ça représente le travail de plus de trois ans d'efforts. Des artistes, des créateurs, des créatrices qui sont passionnés, qui avaient hâte de pouvoir rendre le jeu disponible aux joueurs. Ubisoft Saguenay a collaboré avec la division de San Francisco pour créer divers niveaux. Non seulement c'est notre collaboration la plus importante, mais c'est presque l'ensemble des artistes du studio qui ont travaillé sur ce jeu-là. Certains éléments que les joueurs, les joueuses vont pouvoir jouer ont été faits de bout en bout à partir de Saguenay. Il y a près d'une quarantaine de personnes au fil des trois ans qui ont participé, qui ont passé sur l'équipe pour donner un coup de main d'une façon ou d'une autre. Je suis artiste 3D, je fais des assets, des environnements comme ça qu'on voit, les visuels. Et tu es fier du résultat final? Vraiment, oui. C'est important pour les créateurs de créer des expériences qui sont confortables, qui sont agréables, qui sont rapides, qui sont performantes, qui viennent soutenir les piliers du jeu. Donc, l'équipe est fière de ça, en fait. Le jeu est disponible gratuitement depuis 13 heures sur Windows, les plateformes PlayStation 5 et Xbox Series. Ça prend des joueurs qui aiment les FPS, qui aiment les jeux de tir, puis qui aiment les jeux très rapides. Un jeu en multijoueur, bien, ce qui est le fun, c'est que ça ramène les joueurs de façon régulière. C'est un type de jeu qui est assez populaire, là. Donc, je pense qu'un peu tout le monde a quelque part son jeu de tir à la première personne pour un peu se défouler. C'est ouvert à tout le monde. On espère que tout le monde va l'essayer. C'est un projet qui nous a permis, justement, que l'équipe continue de grandir. C'est le début de quelque chose de potentiellement encore plus grand à l'avenir. Les artistes travaillent déjà sur la conception de nouvelles cartes qui seront dévoilées à différents moments dans l'année au fur et à mesure que les saisons avancent. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage ST' 501